bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'avais envie de la faire depuis tellement longtemps je suis avec christelle petit colin bonjour christelle bonjour andré bonjour à tous on va parler plein de choses aujourd'hui les amis évidemment d'hypersensibilité alors si vous connaissez pas christelle déjà c'est presque pas possible si vous êtes hypersensible c'est dommage christelle a quand même écrit 20 livres dont les plus connus sont ici je pense trop je pense mieux mais il y en a d'autres à propos desquels on va parler aussi parce qu'il ya un petit dernier magnifique donc vous êtes autrice thérapeute oui formatrice oui derrière toutes ces ces définitions qu'on met sur vous si on mettait tout ça de côté qu'est ce que vous diriez que je suis une grande soeur ouais que je suis une grande soeur et que j'ai juste un tout petit peu d'avance sur vous sur le chemin et que j'ai je suis ravie de vous le montrer en fait je suis vraiment ravie de de montrer le chemin du mieux-être aux gens qui me font confiance mais en général ce qui traverse je l'ai traversé avant et c'est c'est mes solutions que je leur que je leur donne j'ai quelquefois l'impression d'être comme un éclaireur avec sa machette et j'ouvre le chemin puis je fais passer les infos derrière au fur et à mesure que je les découvre et souvent mon lectorat finalement me suit d'assez près parce que dès que j'ai une information je la donne donc dès que je sais un truc je l'écris je le mets pas écrit je dis oh les copains j'ai trouvé ça c'est trop bien tout ce que j'apprends je me mets par écrit au fur et à mesure voilà ça me va bien grande soeur ou éclaireuse comme vous voulez bon j'aime ça parce que j'ai oui je me reconnais aussi là dedans j'ai toujours voulu dans ce que je traversais j'ai toujours voulu le dire il ya moyen de faire ça je l'ai testé ça marche ça marche pas voilà c'est ça ok et dès qu'on a des solutions qui marchent on se dit ça m'a fait tellement du bien il faut que ça fasse du bien aux autres aussi et en transmettre c'est vrai de manière générale est ce qu'il ya des choses que vous aimez profondément vous avez des passions alors j'ai cette chance que ma passion première c'est mon boulot c'est un métier passion voilà j'ai beaucoup de plaisir à recevoir les gens en séance j'ai beaucoup de plaisir à animer des séminaires et j'ai encore plus de plaisir à écrire mieux toutes ces passions c'est vraiment l'écriture qui est mon phare quoi d'accord une question que je me posais parce que vous savez quand je fais des interviews christelle d'habitude je ne lis pas le livre des personnes que j'ai interviewé ah bon c'est bizarre comme habitude que j'ai pris mais je me suis dit j'ai vraiment vu que l'interview elle se fasse de coeur à coeur qu'on parle des vraies choses qui est une vraie rencontre et ouais je voulais pas trop parasité cette envie de profondeur de rencontre avec la lecture d'un livre quelconque et ici je me suis quand même dit parce que ma chérie a lu votre livre elle m'a dit mon amour c'est le meilleur livre que j'ai lu je me reconnais trop je me reconnais trop c'est incroyable je connaissais depuis longtemps à votre livre mais j'avais jamais pris cette peine de lire en fait sur mon trajet personnel ça a été ma stratégie vous allez me dire si elle était bonne ou pas mais comme je pense beaucoup trop certainement mais énormément c'est les autres qui pensent qu'on pense trop nous on pense moi je trouve que je pense pas assez je pourrais penser encore plus je me régalerai et je me suis dit combien ce mental qui turbine beaucoup j'avais plus envie de descendre 40 cm plus bas et venir ici et lors d'une interview j'avais rencontré une dame qui m'a dit parce qu'à ce moment là je posais souvent une question qui était que lisez vous en ce moment parce que j'ai toujours été très curieux et elle elle m'a dit rien depuis deux ans oui j'ai l'impression que la vie m'enseigne aussi par mes expériences du quotidien que j'ai eu besoin de recevoir là je suis rentré chez moi j'ai fermé mes trois livres qui étaient ouverts en même temps sur ma table de nuit et je me suis dit je vais faire pareil peut-être que ça va m'aider aussi être bien connecté ici il ya un peu moins trop alimenté ce qui est là et c'est pour ça que j'ai pris un peu de distance mais je viens de lire votre livre je l'ai adoré je me suis reconnu à chaque page évidemment et en lisant votre bouquin et j'amène ma question c'est vous décrivez à la perfection ce que vivent les hypersensibles donc ces personnes qui ressentent tellement les choses qui ont une empathie décuplée qui ont cette difficulté à se positionner à dire non à avoir la sensation d'être incompris de pas trouver leur place et je me suis dit est ce qu'elle est hyper sensible pour en parler aussi bien est ce qu'elle est est ce que vous l'êtes alors oui je fais partie de la famille dépense trop complètement et c'est ce qui m'a donné accès aussi à cette forme de cette forme de pensée arborescente complexe etc je pense que si on n'a pas cette forme de pensée là on peut pas y avoir accès c'est un petit peu comme si on est est ce qu'on est en mode plan ou en mode relief quand on a quand on a le relief on peut comprendre le relief quand on est en mode plan on peut pas comprendre la super relief donc oui je suis une pense trop mais le livre il faut que je vous dise c'est pas moi qui l'ai écrit c'est c'est en fait c'est toute ma clientèle moi je me suis contenté de les écouter et effectivement je pense trop ou plutôt on me dit que je pense trop on me dit que je je complique tout je je pose trop de questions que je suis trop sensible trop émotif trop 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 et puis je comprends pas ce monde pourquoi les gens ils fonctionnent comme ça pourquoi ils sont individualistes pourquoi ils parlent pour ne rien dire j'ai l'impression de venir d'une autre planète et donc moi je me suis mise à entendre ces phrases dans ma clientèle et en fait je me suis contenté moi de récupérer tout le matériel qu'ils m'ont donné en séance et là où moi j'ai fait le boulot c'est de c'est de récolter d'analyser et de synthétiser et en fait je n'ai fait que leur rendre à eux ce qui leur appartient mais sous une forme organisée comme un mode d'emploi en fait mon livre c'est juste un mode d'emploi vous avez cerveau il fonctionne comme ci fonctionne comme ça et c'est pour ça que les gens se reconnaissent si bien dedans c'est qu'en fait c'est eux qui m'ont donné le matériel et c'est leur matériel que j'ai que j'ai mis en forme ils sont venus vers vous je dirais naturellement en séance où vous les cherchiez ah alors moi je suis arrivée au pense trop grâce aux manipulateurs ok donc presque j'aurais envie de remercier les manipulateurs parce que c'est des gens qui étaient sous emprise qui sont venus en séance parce que ça l'est pas du tout puisque ma spécialité première c'est le conseil en communication et qu'ils avaient des gros problèmes de communication avec ces gens là et c'est aussi les premiers livres que j'écris c'est sur la manipulation mentale je découvrais des gens qui qui mettaient une bonne volonté insensée à essayer de faire marcher un truc dont il était évident que l'autre sabotait tout au bout d'un moment cette bonne volonté le côté entêté cette bonne volonté m'a interrogé et c'est vrai que ça c'est un peu le défaut des pensent trop ils ont du mal à admettre qu'ils n'ont pas de solution le cerveau il continue à chercher la solution au delà du raisonnable quelquefois et donc dans une relation voilà même quand on est avec une personne qui a ce profil là on veut que ça marche voilà ok et en plus non seulement veut que ça marche mais en plus on va lui appliquer nos critères que nous sommes forcément de bonne volonté que nous sommes forcément bienveillants que nous ne faisons ils ont rien de méchant gratuitement alors c'est tout l'inverse chez les manipulateurs donc si j'applique mes critères à quelqu'un si par exemple je parle une langue et que j'estime que l'autre qui parle une autre langue parle la même que moi je comprends pas pourquoi je comprends pas et pourquoi il ne me comprend pas alors qu'une fois qu'on a compris que c'est vraiment deux modèles du monde qui sont quasiment opposés donc presque complémentaires tellement ils sont opposés ça fonctionne comme ça donc ce sont les manipulateurs qui m'ont amené les pensent trop dans mon bureau on les remercie oui oui pour deux raisons la première c'est que donc ils m'ont permis de les rencontrer la deuxième c'est que quand on a sorti un pensent trop d'emprise on découvre une personne merveilleuse mais vraiment merveilleuse c'est à dire que tant qu'ils sont sous emprise les pauvres pensent trop ils sont en overdose de stress ils donnent l'impression d'être fou d'être éparpillé ils paraissent incohérents donc par exemple en justice c'est un vrai problème vous avez d'un côté le manipulateur qui est tout calme qui passe bien lui il a les codes il sait comment passer en justice et de l'autre côté sa victime qui en surstresse qui est éparpillée tout ça et donc une fois qu'on a qu'on a coupé le lien énergétique où ils se font siphonner toute leur énergie l'énergie remonte dans le monstre et là on découvre une personne qui est brillante qui est pleine d'humour qui est effectivement gentille mais de manière je dirais c'est presque dans ses valeurs tout simplement et donc grâce aux manipulateurs moi je récupérais des gens en stress et après je découvrais des gens merveilleux donc c'était le plaisir de voilà c'est comme ça que je suis arrivée à eux alors ce qui est intéressant c'est qu'Ariel Ada qui a beaucoup écrit sur les surdoués et que j'ai eu l'occasion de croiser dans des salons ou des choses comme ça m'a dit et bien moi c'était l'inverse moi j'étais spécialisée dans les surdoués donc je m'occupais des surdoués et par les surdoués j'ai fini par arriver aux manipulateurs parce qu'il y en a toujours un dans leur sillage donc toutes les deux on a fait le chemin inverse avec la même correspondance malheureusement il faut vraiment que les pensent trop vous arrêter de croire que les manipulateurs sont malheureux ils sont juste méchants ils sont pas malheureux et puis arrêter de les prendre pour un défi on ne soigne pas un manipulateur ça ça marche pas comme ça du tout il y a il y a juste à prendre ses jambes à son cou et à fuir et à mettre votre cerveau et votre intelligence à l'abri pour en faire quelque chose de créatif c'est beaucoup plus constructif comme ça c'est un message que je voulais passer vraiment c'est un bon message est ce que on parce que je me reconnais aussi dans dans les histoires que vous partagez de d'être dans ce genre de relation est ce que on doit passer par là pour aller vers une meilleure connaissance de soi et finalement apprivoiser ses caractéristiques qu'on a oui oui alors je suis embêté de vous répondre je suis embêté de vous répondre parce que ce que vous dites est vrai d'ailleurs c'est la conclusion de mon livre échapper aux manipulateurs je dis quand on est sorti de leur griffe et de leur emprise quand on a retrouvé sa liberté on a pris un ascenseur en développement personnel fabuleux parce qu'ils nous ont montré tous nos points faibles ils nous ont obligé à nous recentrer sur nous etc donc c'est vrai que la rencontre avec un manipulateur peut être un véritable accélérateur de développement personnel mais il faut pas non plus oublier tous les gens qui restent sous leur emprise il faut pas oublier non plus tous les gens qu'ils arrivent à pousser au suicide et il faut pas oublier tous les gens qu'ils tuent à petit feu c'est vraiment dénuisible les manipulateurs c'est des gens ils sont pas gentils du tout dans cette logique là de oui j'ai rencontré un manipulateur il m'a fait faire un bond dans mon évolution etc ça maintient quelque chose qui me dérange en développement personnel c'est qu'on doit apprendre dans la souffrance c'est ça et moi je suis pas d'accord on peut aussi apprendre de manière joyeuse ludique comme les enfants si on regarde les enfants ils apprennent pas dans la souffrance ils apprennent parce qu'ils jouent parce qu'ils testent etc ce qui est fabuleux à la base c'est que quand un enfant un bébé fait une erreur il éclate de rire il fait une erreur il éclate de rire et ça éveille sa curiosité son envie de comprendre et c'est toute notre façon d'éduquer les gens qui fait que apprendre devient une souffrance donc effectivement les manipulateurs s'engouffrent bien dans cette logique de tu dois souffrir pour évoluer mais j'aimerais tellement qu'on revienne plutôt à cette à cette antériorité d'apprendre par le jeu par la joie et dans l'amour et la confiance quoi je suis content que vous 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 exprimiez là dessus parce que c'est vraiment un message que j'essaie de transmettre aussi on n'est pas obligé de souffrir pour grandir voilà on peut le faire dans le fun et la légèreté voilà et puis à moi je préfère dire bon là il m'est arrivé des ennuis j'en ai pris plein la tête au lieu de me dire c'est karmique c'est mon chemin de vie etc de dire quitte à avoir vécu ça qu'est ce que je peux en faire de positif ouais mais ne pas se dire il faut ça pour avancer ou je les méritais ou vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus constructif de mon point de vue oui et puis c'est très beau parce que on peut parfois être un peu coincé dans l'impasse de oui mais bon j'ai vécu ça et puis on en reprend oui mais bon j'ai vécu ça quand même tu comprends oui mais bon il ya eu ça et finalement toujours ramener ce passé et ce que j'apprécie beaucoup chez vous c'est que de votre parcours même s'il a été douloureux même s'il a été inconfortable à des endroits vous en avez fait une transmission oui vous en avez fait finalement une force c'est de ce que vous avez grandi vous le donnez c'est ça vous l'offrez donc finalement on peut aussi transmuter ce qu'on traverse pour le pour l'offrir au monde il m'arrive assez souvent de dire à ma clientèle bon alors là vous avez fait le stage pratique maintenant on va mettre la théorie dessus et effectivement c'est peut-être comme ça que je fonctionne c'est quitte à avoir vécu ça comment on peut le synthétiser en faire quelque chose de constructif et et donc oui c'est ça c'est apprendre avancer et puis faire en sorte que qu'il y ait de moins en moins de souffrance sur terre et qu'on aille tous de plus en plus vers la joie vers le partage de la confiance pour moi il y a un peu deux c'est un peu binaire mais c'est il y a l'amour et la confiance d'un côté puis il y a la peur et la haine de l'autre quoi et dans quel monde j'ai envie de vivre moi j'ai envie d'aller du côté de la confiance et de la paix il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais bien échanger avec vous c'est la gestion des émotions oui elles sont danses elles sont nombreuses elles sont à temps ça nous amène dans des dans un peu dans des huit aériens moi j'ai une façon assez personnelle de la vivre mais je serais curieux de savoir quelle est la quelle est la vôtre parce que j'imagine vous avez toujours une densité d'émotion qui se présente à vous ce qui m'aide beaucoup c'est de arrêter de considérer une émotion comme bonne ou mauvaise et je sens que c'est une intensité d'énergie qui arrive en moi et cette intensité d'énergie j'aime bien l'alchimiser et la diriger dans mes projets de coeur donc je vous donne un exemple par exemple si j'ai si j'ai une colère qui monte par rapport à quelque chose ou une tristesse une mélancolie très forte ben cette énergie je vais la mettre dans un projet je la dirige quelque part c'est canaliser toute l'énergie contenue dans l'émotion pour en faire quelque chose de constructif c'est ça c'est ma façon de faire ça je transmets beaucoup de messages je donne des conférences donc si par exemple il y a une énergie intense de je sais pas de colère qui se manifeste c'est comment cette colère je peux la transmuter dans une messe dans un message ou dans un et fou elle 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 continue son chemin et j'étais curieux de savoir comment vous gérez ça quand ça se présente alors moi j'ai écrit un livre sur la gestion des émotions qui s'appelle émotions mode d'emploi dans lequel j'explique simplement que nous avons quatre émotions enfin cinq émotions naturelles quatre plus une émotion naturelle la joie la colère la tristesse la peur et plus tard la frustration qu'on découvre quand on est obligé de découvrir ses propres limites les autres émotions c'est des émotions à prise la honte la culpabilité c'est des émotions de socialisation mais la base c'est sa joie colère tristesse peur et gérer sa frustration et que quand on apprend à reconnaître ses émotions on sait qu'elle nous passe un message par exemple la colère signale qui a une transgression de mes limites ou de mes valeurs et qu'on manque de respect la colère ça devrait gérer dès les premiers frémissements d'agacement disant il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur les plates bandes qui est reposé la limite tout de suite plus on la pose rapidement moins la colère est dévastatrice c'est attendez là on a un problème vous êtes en train de me manquer de respect j'aimerais bien que vous entendiez ce que je vous dis ou quelque chose comme ça et quand c'est dit comme ça c'est encore audible c'est pas oui il y en a marre plus personne ne me respecte ici c'est faux prendre au début donc la colère un chemin oui parce que quand justement quand on a cette sensibilité à fleurs de peau on tire non ou stop ou se positionner c'est difficile on s'est tellement entraîné à être connecté à tout ce qui vient de l'extérieur voilà et et à le et à le faire passer en priorité c'est ça le gros problème être connecté à ce qui vient de l'extérieur c'est une chose à en oublier les messages qui viennent de l'intérieur on est une autre alors pour la gestion des émotions c'est ça c'est chaque émotion a un message pour vous si j'ai peur c'est qu'il ya un danger ou une nouveauté il faut que je me protège et que je m'informe si je suis en colère c'est que il y a un manque de respect de mes limites dans mon entourage si je suis triste c'est que j'ai des deuils à faire c'est un processus d'archivage et la frustration il faut que j'apprenne à accepter mes limites ça c'est pas facile de se dire jusque là j'ai du pouvoir au delà j'en ai plus je crois que c'est l'émotion moi avec laquelle je peux difficile voilà alors le problème dépense trop c'est que ils ont ils ont les mêmes émotions mais en décuplé et effectivement dans ce processus de s'adapter toujours à l'autre puisque c'est eux le problème c'est eux qui pensent pas ce qu'il faut qui disent pas ce qu'il faut qui se comportent pas comme il faut etc dans cette suradaptation à l'autre ils ont tellement refoulé leurs émotions que ce sont des petites bombes ambulantes et ça c'est une des choses un des messages que je voudrais faire passer aux pensent trop il y en a beaucoup qui ont perdu leur le contact avec leur colère tellement elle est immense colère de ne pas pouvoir être soi de ne pas être accepté comme on est etc et à un moment donné mais zut arrêtez de me dire d'être quelqu'un d'autre que qui je suis quoi et ils ont tellement tellement verrouillé leur colère qu'ils ne la ressentent plus si je n'ai plus de colère je n'ai plus de possibilité de dire non et de poser mes limites donc il faut remettre tout ça en service quoi ouais d'où le fait de j'insiste là dessus je le dis pas seulement parce que vous êtes thérapeute mais de se faire accompagner oui le plus vite possible entre guillemets alors par contre par la bonne personne par la bonne personne parce que quand on a un pense trop il nous faut un thérapeute pense trop c'est bien de dire ça ouais c'est parce que sinon le thérapeute neurotypique et c'est pas une critique c'est juste une structure mentale le thérapeute neurotypique n'aura à nous proposer que de venir dans son monde neurotypique qui ne nous correspond pas la gestion des émotions d'un pense trop c'est pas la même gestion des émotions qu'un neurotypique on n'a pas du tout la même façon donc c'est vrai que ça vaut le coup si vous êtes en thérapie de vérifier que vous vous sentez vraiment compris et accueilli dans ce que ce que vous êtes avec votre thérapeute j'ai des gens qui me disent ah qu'est-ce que c'est bien avec vous j'ai pas besoin de surveiller mon cerveau il part dans tous les sens et vous me suivez vous me demandez pas d'être logique et synthétique et on peut rebondir comme des wistiti d'une idée à l'autre et c'est très agréable aussi et puis à la fin de la séance finalement on se rend compte que c'était pas du tout incohérent que tous les rebondissements qu'on a eus il y avait une cohérence dans ce qui s'est dit mais une cohérence qui n'est pas perceptible à quelqu'un qui a une pensée linéaire et séquentielle moi l'accompagnement que j'ai pu avoir pour moi ça a été l'ouverture d'un nouveau chapitre dans ma vie la thérapeute me dit à un moment donné elle s'appelle Sophie j'allais dire elle s'appelait Sophie mais elle s'appelle toujours Sophie elle me dit M. Roberti vous aimez la lecture j'ai bien compris je vais vous donner un livre elle me tend un livre de Saverio Tomasella l'auteur sur l'hypersensibilité je rentre avec le livre le soir je l'ouvre je peux pas m'arrêter de le terminer parce que c'est tout des témoignages et là il y a un déclic qui se passe en moi c'est je ne suis pas seul yes j'ai une famille il y a des gens qui viennent de la même planète que moi c'est ça qui existent et ça c'était magique parce que j'ai souvent grandi avec cette sensation d'être seul en fait pas compris difficile de trouver ma place puis pas savoir comment faire avec toute cette intensité à l'intérieur et j'étais tellement content que c'est il y a quand même des années donc il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux comme on les connaît actuellement et je vais sur internet je tombe sur des forums sur l'hypersensibilité etc et je remarque qu'il y a même des réunions à Liège en Belgique qui s'appellent les émotifs anonymes je ne savais même pas que ça existait et j'y vais aux émotifs anonymes et moi j'arrive mais je suis heureux je vais rencontrer un frère je vais rencontrer une soeur je vais me dire mais comment tu fais toi avec ça avec ça on a une Ferrari quand même ça freine fort ça accélère fort comment est-ce qu'on la conduit et j'arrive et aux réunions je remarque en fait il y a une plainte immense du poids que c'est apporté au quotidien et là en même temps je me reconnaissais dans tout ce qu'ils expliquaient c'est des choses que j'ai pu expérimenter dans ma vie je me suis dit oui c'est vrai mais et si on voyait ce qu'on a là comme un cadeau à déballer tous les jours enfin moi je peux pleurer devant un arc-en-ciel ou un coucher de soleil avec des oiseaux qui passent et je me dis mais c'est ça aussi quand même l'hypersensibilité donc ça a été moi ça a été sur mon chemin une belle prise de conscience et voilà la question que je veux vous amener c'est il y a un autre chemin qui pour moi a été vraiment aussi une belle porte vers je sais pas plus de douceur plus de paix à l'intérieur c'est le chemin de la spiritualité et j'ai repris un extrait du livre je pense trop à un moment donné vous citez Daniel Tamé c'est dans le chapitre sur le QI d'ailleurs j'adore votre positionnement merci j'essaie de le dire comme je peux à tous ceux je vais faire un test je vais faire un test de qui arrête avec tes tests on n'a pas besoin d'être mis dans une case on n'a rien plus qu'un test et dans le passage donc vous le citez et il dit ce n'est pas la taille de votre cerveau qui importe mais la grandeur de votre âme oui et là je me suis dit j'adorerais savoir au niveau de l'âme au niveau de la spiritualité votre spiritualité comment vous comment vous décodez la vie le quotidien à cet endroit ouf que vous dire là dessus vous avez dû remarquer dans Je pense trop que j'ai été extrêmement pudique sur cet aspect là c'est à dire que beaucoup beaucoup de pensent trop m'ont rapporté des expériences spirituelles paranormales d'expansion de conscience etc souvent les pensent trop ont des capacités médiumniques ou autres les enfants pensent trop sont des petits chamanes en herbe tellement ils sont connectés à plein de choses mais c'est effectivement pas ma partie à moi je ne suis pas médium je ne suis pas chaman et je ne me sens pas légitime à accompagner les gens par là ma spiritualité à moi elle est très particulière parce que j'ai envie de dire elle est très proche de la pensée magique moi j'ai un peu l'impression de vivre au milieu des elfes des lutins je parle aux arbres qui me répondent oui quelque chose comme de la pensée magique infantile quelque chose de l'animisme même pratiquement je pense que j'ai un côté animiste c'est compliqué de vous dire quelle est ma spiritualité ce que je sais c'est qu'elle m'amuse beaucoup et que j'ai l'impression de retrouver quand je suis dans cette forme de spiritualité une innocence d'enfant en fait moi ce que je pense c'est que la religion rassemble et que la spiritualité est un chemin solitaire je peux vous parler de religion mais vous parler de spiritualité c'est tellement personnel et c'est tellement intime et c'est tellement tellement spécial voilà par contre récemment il y a un article qui est paru dans l'illustré en Suisse sur moi où le titre est la thérapeute de l'âme j'ai vu j'ai vu c'est pour ça je suis faux je lui pose cette question voilà c'était gentil de la part de la journaliste et c'est vrai que pour moi on est quatre il y a mon âme mon corps mon émotionnel et mon mental et il faut que tout ce petit monde arrive à communiquer ensemble et à faire une équipe si je laisse mon corps sur place je ne peux pas avancer mon âme elle va trop vite de toute façon pour les trois autres donc il faut qu'elle attendre les gens il faut qu'elle apprenne à dire les choses aussi parce que l'âme elle est fulgurante elle dit les choses mais qu'est-ce que tu attends pour j'attends que mon corps il a peur que mes émotions elles ne sont pas alignées et que mon mental il est en train de me faire plein de oui mais donc fiche-moi la paix mon âme laisse-moi le temps de dîner avec les trois autres c'est cette communion entre ces quatre parties qui fait qu'après notre spiritualité elle est efficiente ou pas c'est le côté très simple moi c'est je ne veux pas c'est très concret je vous pose la question parce que moi ce qui m'a aidé c'est le fait de me dire tiens mon âme c'est peut-être pas la première expérience qu'elle vient faire je dirais en tant qu'être humain en tant que et et si l'hypersensible que je suis ou tous ceux que je peux rencontrer accompagner avoir dans mes conférences et si l'hypersensibilité était le trait d'une vieille âme comme si cette sensibilité s'était un peu affinée avec le temps et que l'hypersensible pouvait aussi avoir un rôle de s'il ressent toute cette cette envie d'un monde différent et si il est amené à prendre sa place pour créer ce monde différent auquel il aspire et s'il était là pour ça dans ce que vous dites il y a des petites choses qui m'embêtent la croyance qu'on a déjà vécue sur la réincarnation c'est une croyance qui est personnelle et il faut se méfier qu'on a parfois dans notre clientèle des gens qui ne sont pas du tout ok avec ça donc moi des fois je vois avec des consoeurs thérapeutes qui balancent c'est karmique c'est votre ancienne vie à des gens qui ne sont pas du tout dans cette logique là moi je suis très très prudente qui dit vieille âme dit réincarnation et il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cette dynamique là et je veux surtout respecter ça chez eux se méfier aussi d'une espèce d'orgueil spirituel qu'on pourrait développer en pensant qu'on est plus malin que les autres parce qu'on a plus vécu alors qu'en fait je suis née l'année de ma naissance en principe donc faire attention à ça par contre ce que je dis dans je pense mieux c'est que vu la la correspondance des valeurs chez les panstros les valeurs d'humanisme de fraternité de bienveillance etc on peut considérer que les gens qui ont ce câblage neurologique sont d'une certaine façon les gardiens d'une certaine forme d'humanité qu'ils essayent de faire rayonner c'est-à-dire que l'humanité elle s'éloigne beaucoup de son humanité surtout en ce moment je trouve la cupidité la peur la méchanceté tout ça on s'éloigne de notre humanité et que je retrouve chez tous mes panstros ces valeurs mais vraiment intactes et puis alors en plus au high level c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'humanité de la fraternité de l'amitié de l'amour etc c'est vraiment au plafond et donc peut-être on est gardien de cette mémoire d'humanité plus que les autres et c'est ça qu'on essaye de faire résonner mais par contre les notions de vieille âme de réincarnation etc je suis très prudente avec parce que moi j'ai vu des gens qui sont venus chez moi en thérapie en disant mon ancienne thérapeute me disait que j'avais vécu telle chose de telle vie antérieure et quand on n'est pas prêt à entendre ça et d'abord on ne sait même pas on ne peut pas se permettre de dire toi tu as été dans ta vie antérieure c'est pour ça que dans ta vie maintenant c'est pas éthique pour moi c'est pas éthique merci de positionner ça comme ça parce que moi c'est un chemin qui m'a aidé à prendre de la hauteur sur ce que je peux percevoir de moi et en même temps c'est un chemin comme toutes les expériences que je fais je les fais à fond et c'est aussi un chemin duquel j'ai pris distance parce que j'ai remarqué que je donnais mon pouvoir à quelqu'un d'autre je donnais mon pouvoir à c'est comme si y aller m'a ouvert des portes et en prendre distance envers d'autres qui sont aussi essentiels sur mon chemin actuel ça c'est ce que j'appelle moi les fausses routes de la spiritualité il faut les emprunter pour voir qu'elles mènent nulle part et tant qu'on est dessus on dit ah mais oui j'ai compris et puis arrivé au bout bah non en fait ça m'aimène pas mais je l'ai exploré donc je sais de quoi je parle quand je reprends d'autres chemins et évidemment une spiritualité est truffée de fausses routes forcément et il faut qu'on en ait exploré pas mal avant de se dire non celle-là je fais demi-tour dans la relation à l'argent parce que c'est quelque chose de très concret c'est de la matière qu'elle a on en a besoin dans son quotidien absolument moi c'est un chemin sur lequel j'ai connu aussi des difficultés par rapport à ça je voulais savoir comment vous quelle relation vous avez est-ce que vous auriez des conseils à donner dans ce sens-là alors j'ai vraiment un conseil à donner les pensent trop ont un vrai problème avec l'argent mais un vrai problème à savoir qu' ils ne les intéressent absolument pas donc ils se mettent tout le temps en danger ils se mettent tout le temps en danger au niveau de leur sécurité financière parce qu'ils sont prodigues et ils ne veulent pas calculer ils ne veulent pas être mesquins ils ne veulent pas entrer dans la logique de l'argent et c'est un mauvais calcul parce que effectivement comme vous le dites on ne peut pas vivre sans dans notre monde et puis on peut aussi entendre dans l'argent l'art des gens quand j'ai un certain art je mérite toute peine mérite salaire accepter de travailler gratuitement c'est déprécier le travail si moi je fais le travail gratuitement j'empêche les autres de gagner leur vie avec le même travail c'est pas juste non plus donc quelquefois dans cette élévation faussement spirituelle je suis au dessus de ces contingences on n'est pas raccord et puis le deuxième point c'est que l'air de rien dans leur générosité les pensent trop quelquefois achètent l'amour des autres c'est tellement plus facile de donner que de recevoir n'est-ce pas donc je donne je donne je donne comme ça moi j'ai bonne conscience dans la glace je me dis Christelle parce que t'es généreuse c'est bien et puis je reçois pas en retour donc il y a un déséquilibre et plus j'ai donné plus j'ai mis les autres en dette avec tout ce que j'ai fait pour toi un grain c'est inconscient tout ça et donc le conseil que j'ai à donner c'est d'appliquer l'échange égalitaire chamanique ne jamais donner plus qu'on ne reçoit pour ne pas déséquilibrer la relation et rester dans un équilibre des pouvoirs et bien c'est le travail le plus difficile vous en avez pour une vie entière parce que ça veut dire que vous mesurez avec objectivité la valeur de ce que vous donnez et vous mesurez aussi avec objectivité la valeur de ce qu'on vous donne et les pensent trop sont des hypertrophiers de la gratitude donc vous leur donnez ça ils sont bourrés de gratitude et eux ils donnent ça et ils disent mais non c'était rien donc rééquilibrer les plateaux et dire ce que je donne a de la valeur et ce que me donnent les autres a une valeur que j'ai largement surestimée pour rééquilibrer les plateaux c'est le travail d'une vie je vous assure ouais mais merci c'est un super conseil avant de parler de votre dernier bébé oui peut-être une dernière question en lien avec l'entrepreneuriat oui j'ai souvent cru que j'étais trop sensible pour être à mon compte pour entreprendre que je m'en sortirai jamais que c'était pas pour moi même pour accompagner les autres et aujourd'hui je me rends compte c'est un chemin je voudrais l'échanger pour rien au monde pour rien d'autre tellement je le trouve beau qu'il me permet de mieux me connaître et puis de faire vraiment le métier de mes rêves quel conseil on pourrait donner à un sensible qui se dit j'adorerais être à mon compte mais je sais pas si ça fait pour moi c'est fait pour eux c'est fait pour les pensent trop à deux conditions la première c'est qu'ils soient dans leur passion un pensent trop ne peut pas faire à son compte un métier qu'il aime pas donc si c'est juste alimentaire à votre compte ça va pas fonctionner si c'est un métier passion vous allez être vraiment bien dedans et la deuxième chose c'est si on veut être à son compte on est obligé d'accepter que oui je vais gagner ma vie avec ça donc je vais demander de l'argent aux gens que je vais facturer que je vais réclamer quand je serai pas payé donc il y a des compétences à mettre en place pour pouvoir y arriver mais les pensent trop sont quand même beaucoup des électrons libres donc c'est vrai que l'entrepreneuriat et le fait d'être en freelance c'est quelque chose qui leur correspond bien après tout naturellement ils vont aimanter la clientèle qui leur ressemble ils vont pouvoir vivre selon leurs valeurs c'est très agréable aussi de dire voilà je me suis créé mon petit monde en fait je le dis comme ça moi je dis il faut quitter la mare aux requins et créer son lagon à dauphins et dans mon lagon avec mes dauphins je m'amuse et ne plus voir l'entrepreneuriat comme la mare aux requins où on se tire dans les pads etc on se crée son petit lagon à côté et on joue avec les dauphins et ça fonctionne et ça fonctionne merveilleux merci alors il y a un dernier bébé et je ne peux pas ne pas en parler aujourd'hui les amis dernier livre de Christelle Petit-Colin sorti en mars le 13 voilà le 13 mars voilà tout neuf tout neuf agression sexuelle trousse premier secours vous êtes votre propre éditrice oui félicitations merci c'est un chemin moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous et la sortie de ce livre parce que ce n'est pas un sujet qui est facile le titre est très clair oui vous vous positionnez vraiment clairement il faut de l'audace pour ça bravo merci pour moi vous m'avez souvent montré le chemin sans le savoir quand je me lançais dans l'entrepreneuriat et que je vous voyais sortir les livres qui avaient autant que si je saisais si Christelle y est arrivée elle doit être hypersensible j'en suis pas sûre mais elle doit l'être donc je peux aussi l'essayer et quand je vous vois sortir un livre comme ça qui est rempli d'audace vous prenez votre place pleinement déjà bravo merci ça me tenait à coeur parce que évidemment dans ma clientèle de thérapie j'ai énormément de gens qui ont des histoires d'agressions sexuelles assez lourdes et je voulais vraiment mettre à leur service mes 30 ans d'expérience ça fait 30 ans que j'accompagne les gens mon côté bon sens pragmatique c'est à dire que je suis quelqu'un de très concret de très simple il y a des choses à faire pour aller mieux le livre le but c'est qu'il apporte un soulagement quasi immédiat en lisant le livre la personne elle s'apaise au fur et à mesure c'est le but et c'est aussi en pensant à toutes les victimes d'agressions sexuelles qui sont isolées qui n'osent pas en parler qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir un thérapeute vraiment faire en sorte que cette trousse premier secours c'est vraiment un kit de survie qui a comme objectif d'être juste bienfaisant bienveillant ce livre est essentiel les amis parce que c'est une personne on a un peu discuté chiffres avant c'est une personne sur deux une femme sur deux un homme sur cinq voilà quand on vit ce genre d'expérience on vit de la culpabilité on veut se cacher de ça on est même gêné de le dire oui beaucoup de honte beaucoup de honte beaucoup de honte et donc si vous êtes gêné d'aller vous procurer ce livre les amis si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu la même chose vous allez lui chercher le livre parce que ça doit être aussi tout un chemin de prendre le livre d'oser le déposer à la caisse on le montre qu'on en a besoin finalement et il faut beaucoup de courage pour pouvoir il faut beaucoup de courage ce que vous avez fait pour le sortir oui mais je crois qu'il faut beaucoup de courage pour aller l'acheter aussi oui et donc n'hésitez pas à faire cadeau de ce livre à quelqu'un de votre encourage dont vous savez qu'il y a eu une expérience de ce type là et qui demande reconstruction oui effectivement ça sera soulageant pour la personne et vous parliez de la difficulté de passer en caisse à cause de la honte il y a une autre difficulté c'est l'estime de soi elle est tellement ratatinée quand on a subi une agression sexuelle qu'on mérite même pas d'être soigné on mérite même pas un livre qui nous ferait du bien il y a aussi cette dynamique là qui est terrible dans l'agression sexuelle donc oui si vous connaissez des gens dans votre entourage je suis sûre que vous en connaissez parce qu'on a des récits tout autour de nous si vous leur offrez ce livre vous leur offrez beaucoup beaucoup de bien il y a une question qui me vient Christelle elle est un peu intime et je m'en excuse mais quand vous aviez expliqué que ce que vous traversez dans la vie vous vouliez le transmettre est-ce que c'est personnellement quelque chose que vous avez expérimenté alors c'est compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'on me la posait déjà aussi avec les manipulateurs et vous dans votre vie vous avez eu des histoires de manipulation et en fait c'est une question piège parce que si je réponds oui j'ai vécu ça on dit elle parle pour son cas personnel elle règle ses comptes avec son passé etc donc c'est une façon de discréditer ma crédibilité justement ou si je dis non non pas du tout je ne suis pas concernée on va dire elle ne sait pas de quoi elle parle c'est ça et donc c'est une espèce de double contrainte où quoi que je réponde je vais être les contradicteurs vont s'engouffrer dans cette faille donc donc effectivement vous l'avez dit statistiquement une femme sur deux un homme sur cinq donc j'ai une chance sur deux d'être concernée puis surtout ça fait 30 ans que je suis aux côtés des victimes que je les écoute que je les accompagne et qu'on a de très bons outils en PNL pour gérer le stress post-traumatique et le désamorcer donc c'est ces 30 ans d'expérience-là que j'ai voulu mettre dans le livre plus que mon expérience personnelle merci beaucoup en tout cas de l'avoir de l'avoir sorti on lui souhaite une longue vie voilà on souhaite qu'il y ait de moins en moins une victime qui en ait besoin mais ça prendra à mon avis encore des années les chiffres sont effarants effarants Christelle où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram alors je suis sur Instagram je suis sur Facebook je suis sur LinkedIn j'ai un site internet christellepetitcolin.com tout simple voilà ah et j'ai une chaîne YouTube j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a plein de conférences en excès libre et gratuit avec plein des thèmes que j'aime aborder donc par exemple sur comment se poser des objectifs justement faire la distinction entre la rage et la colère comment mieux communiquer comment prendre soin de ses relations enfin il y a vous voyez il y a plein de conférences magique donc aller retrouver Christelle son ouvrage à dire son travail son ouvrage il y a une cause que vous portez qui est magnifique depuis des années 20 livres oui je crois que ça faites vous une experte sur le sujet quand même oui à force certainement vraiment il y a plein de choses qu'on a partagé dans cette interview plein de petites clés notez dans les commentaires sous la vidéo peut-être une des choses avec laquelle vous repartez vraiment mettez un petit like si vous avez apprécié aussi l'interview n'hésitez pas à la partager ou taggez le nom de quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre cet échange je vous souhaite une magnifique fin de journée Christelle un grand merci merci aussi pour cette interview j'espère que tout ce qu'on aura dit effectivement va aider un maximum de pensent trop parce que c'est chouette d'avoir un cerveau comme ça quand même oh mais ça c'était moi je repars avec ça voilà c'est chouette d'avoir un cerveau comme ça quand même voilà bientôt t'infin on 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 Sous-titrage ST' 501